Qu'est-ce que la Nouvelle Alliance vient accomplir la Première Alliance ? Elle n'est pas révolue, parce que les dons de Dieu sont, comme dit saint Paul, sans repentance, il ne revient pas sur l'élection du peuple d'Israël, même si le peuple d'Israël était appelé à être la lumière des nations, et donc à avoir une vocation universelle, et l'on sait qu'à cause du péché, le peuple d'Israël s'est sans doute, pour une part, replié sur le privilège de son Alliance, et a oublié sa mission universelle. Donc, raison de plus pour que Jésus envoie son Fils, pour construire un peuple qui ne serait plus, j'allais dire, un peuple lié à une nation ou à une ethnie. Il a choisi un peuple, parmi tous les peuples de la terre, comme les prophètes le disent souvent, le moindre de tous les peuples, pas forcément le peuple le plus cultivé lorsqu'il a été choisi, au moment d'Abraham d'abord, et puis ensuite de Moïse, qu'il a constitué comme le peuple de Dieu. On voit bien que ce peuple n'avait pas la culture la plus brillante de son temps, comme Babylone ou autres nations païennes. Mais c'est un peuple qui a été choisi entre toutes les nations païennes pour être le peuple de Dieu, où il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire le peuple qui appartient à Dieu. Dieu n'appartient à aucun peuple. On connaît dans le monde païen des dieux régionaux, des dieux qui sont liés à une nation ou une ethnie, comme si ce Dieu était celui d'un peuple. Non. Quand on parle d'un peuple qui est le peuple de Dieu, c'est le peuple qui a été choisi par Dieu. C'est le peuple qui est appelé à appartenir à Dieu. C'est Dieu qui a l'initiative. Et donc c'est un Dieu qui est au-dessus de tous les peuples. Et normalement, pour être la figure d'un peuple qui ne sera pas international, comme on le dit aujourd'hui, qui ne sera pas lié à une ethnie, une nation ou un continent, mais qui sera supranational. Et c'est ça qui est dans l'esprit du choix même de ce peuple parmi tous les peuples, même si, quant à celui-là, il est circonscrit dans un lieu géographique, dans une histoire et dans une culture particulière qui est celle d'Israël, qui vient des tribus qui sont nées des fils de Jacob, qui appartient à la promesse ou à l'élection, si je puis dire, d'Abraham, ce que l'on appelle à juste titre le père des croyants. Donc c'est ça qui est d'abord important. Ce peuple n'est pas normalement appelé, quand il s'agit de l'Église, à être lié à une culture, une nation, un lieu géographique. Je veux dire par là qu'on comprend d'ailleurs bien la différence qu'il y a, et qui sera fondatrice de ce que c'est que l'Église, donc le peuple de la Nouvelle Alliance, la différence qu'il y a entre le peuple d'Israël, choisi par Dieu, et toutes les autres nations, et tous les autres peuples païens de la terre, avec lesquels Israël va nécessairement avoir des contacts, parfois à travers des guerres, ou aussi à travers des compromissions et des alliances, parfois qui ne sont pas voulues par Dieu. En latin, c'est tout à fait bien exprimé, en tout cas dans le texte de Lumen Gensum, comme vous le savez, d'abord un texte en latin, qui a été ensuite traduit dans les différentes langues vernaculaires. Quand on parle d'un peuple païen, et quand on parle d'Israël avant le choix que Dieu a fait de lui, on utilisera le mot latin plebs, qui a donné, comme vous le savez, le mot plebe. Quand on dit le mot plebe, c'est le peuple. C'est un des mots latins qui traduit un mot grec qui est démos, dont on trouve le mot en français démocratique. Vous voyez ? Quand on parle des peuples païens, des nations païennes, on parle de plebs en latin. Mais quand ce peuple d'Israël était choisi par Dieu pour être son peuple, le peuple qui lui appartient, et un peuple qui devient un peuple saint, on ne parle plus en grec de démos, mais on parle de laos, qui donnera d'ailleurs le mot laïc. Le mot laïc, au sens strict du terme, veut dire celui qui appartient au peuple saint. Et à ce moment-là, en latin, on ne dira plus plebs, mais on dira populus, populus dei. Vous voyez comment les mots employés en latin nous permettent de bien comprendre la nature tout à fait unique et singulière de ce plebs d'Israël, qui a été choisi parmi toutes les plebs de la terre, pour devenir le populus dei, c'est-à-dire le peuple de Dieu, ce peuple qui lui appartient.